bonjour à toutes et à tous se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu word game red dragon plus précisément le tournoi et le troisième round je sens des tournois de cette phase clé ficative et aujourd'hui nous ont déterminé le second et le troisième de cette poule du groupe a nous avons hypocrase vers ce roi ce warrior les deux joueurs ont gagné une victoire chacun a gagné contre rabbi l'état gagné contre tout le monde donc le gagnant de ce match est qualifié pour le second round en emportant un deuxième spot le perdant bas sera éliminé à savoir que je suis déjà spoiler du match enfin je sais le résultat de ce match warrior m'a dit sa stratégie avant match il va même fait c'est sur moi il a fallu m'avoir j'avais testé que j'avais pris d'être justement d'hypocrate pour voir ça marchait donc ce sera pas une surprise à savoir qu'hypocrate sera en bleu parce que de mémoire il n'a qu'un deck bleu et warrior sera en rouge attendez non il y a une excusez moi il y a une erreur de ma part warrior sera en rouge sera en bleu c'est moi warrior est en bleu pour ce match c'est moi qui est qui me suis planté sur mes fiches warrior en bleu avec un deck eurocorp traditionnel bien évidemment fob comme en rétail mans école ravitaillement nous avons comme un point de des tables peu de commandant mais des commandants de certaines qualités des temps courts ne pas et des fouches bon c'est moins blindé quand même mais sans phibie c'est le rapide donc pourquoi pas de cette commandant au niveau des troupes d'infanterie il n'a que des troupes d'élite fachine jaeger très peu nombreuses troupes excellente à des fachine jaeger standard et de 90 la raison avoir une trompe fachine jaeger avec des mitraines ça sera beaucoup plus efficace en ville que des fils d'assaut donc les deux sont des troupes d'élite leur bazooka certes champ mais globalement il reste ultra puissant donc à se méfier qu'un des fachine jaeger 40 points il est en fouches préféré exagère au niveau points nous avons droit des panseurs lundi donc des troupes de choc très puissante d'armée de allemande accompagné en mardeur 2 à faire attention ça va faire beaucoup beaucoup de dégâts ce mardeur de 50 mm ce qui protège bien ce sera un tronc un véhicule très utile dans la bataille qui s'annonce surtout vu la courte portée auto qu'on en pourrait facilement pas une très étanque avec ses dents t-shirts atgm mi-1 f3 la démeure atgm tu joues donc c'est logique qu'on envoie dans zek et enfin pour terminer des commandos marines troupées à reporter des forces françaises ultra puissante donc à faire attention au niveau de l'artillerie enfin de ce port d'avant double césar en artillerie lourde de précision du crottal en art en dc assez lourde très efficace aux petits hélicoptères et aussi côté d'avions du fait qu'il n'est pas un radar enfin c'est que du radar du rolland et du guépard au niveau du temps que du lourd leopard 2 leopard 2 à 4 le clair leopard 2 à 5 donc voilà du lourd leopard 2 à 4 du leopard 2 qui peut dire que dire c'est le grand d'ingénierie allemande avec l'équivalent français avec le clair on va voir ce que ça donne au niveau des reconnaissances que les reconnaissances très cher mais globalement aucune de très bonnes optiques exceptionnelle ou très bonne des sperme power en infanterie de reco équipé la sniper de 50 mm et en transport aéroporté donc à faire attention nous avons deux tigres atgm entière et roquette en reconnaissance à 120 points très chère mais très puissante nous avons dû à brasier du mistral mistral le bel mistral a de l'anti air va brasier à des très bonnes optiques donc c'est avec ses deux unités là il y aura une très bonne vue sur son adversaire à s'ils m'avaient d'agnostral des optiques très bon à souligner mais globalement il ya peu de reconnaissance mais c'est la très bonne reconnaissance aucun véhicule hélico donc du sectique du tigre abd et du tri grappé donc un tigre est spécialisé dans l'assaut des véhicules les peu de roquettes l'autre un tigre spécialisé en entière avec beaucoup de requêtes de soutien au seul enfin pour conclure un rafale pour se passer rien et des mirages et fin c'était pour détruire les commandants en face hippocrase qui va jouer son déc rouge hippocrase juste excusez moi mais ça m'est passé ça c'est une petite absence en fait c'est le seul match de je m'a fait ma fille c'est honteux c'est le seul match on verra deux decks bleus qui vont se poser tant que ces deux seuls joueurs avoir un deck uniquement bleu warrior est parti uniquement avec un deck bleu de même pour son adversaire hippocrase hippocrase d'ailleurs qui où j'ai mis son deck ça ça va être un peu plus compliqué à retrouver hippocrase voilà le deck d'hippocrase donc nous avons c'est un deck mécanisé sans restriction nationale beaucoup de commandants du lourd et du résistant du chef ten du warrior et des commandants d'infanterie beaucoup plus de commandants que warrior warrior en a dix on a sept sont opposants hippocrase en a dix et uniquement du ravitaillement en camion donc si tu perds tous les camions il y aura du problème pour se ravitailler qui a même pas de fob en contrepartie beaucoup d'infanterie du stinger en entier l'avons du exos il se trouve de groupe donc j'aimerais ressortir tout et des groupes d'infanterie avec le car lui savait m2 antipersonnel anti chargé au bois de 5 c'est efficace contre l'infanterie donc à vous mais sans méfier sont plus pour en avoir cette bonne heureuse nous avons en trop près en trouble de chocs constitué son centre de son armée des stormers à 25 points l'unité très bonne unité avec ça nous avons des troupes d'élite on a ces grands nombres tous en transport aérien nous avons les vsk avec leur spécialité c'est à dire un eric son anti char pour frapper fort là où ça fait mal en complément nous avons des gustes jaguar jaguar qui venait qu'on qu'ils doivent compléter le dispositif aérien enfin de transporter de transport aérien de les escarées en plus sont 15 troupes très nombreuses très solides en plus d'élite à faire attention enfin devant les sas équipé en ce rocette et d'un anti aérien en plus de m16 pour faire face un peu à tout type de menace certes moins d'efficace contre l'infanterie qu'est deux autres troupes d'élite étonné qu'elle n'a pas de d'armes de soutien donc des fusées mitrailleurs cependant est un singer qui peut abattre facilement quelques hélicos des gars là où ça fait mal donc à se méfier enfin on va terminer ce deck d'infanterie par du peuvent groupe rbs 56 il est un des meilleurs atgm du jeu est probablement même le meilleur atgm du côté bleu 50 de précision 26 ans donc à faire très attention la stratégie en plus avec un strf 90 40 en véhicule de soutien pour bien le protéger au niveau du support nous avons de l'artillerie assez lourd et quand même 109 et beaucoup de décès adourent en trois du guéparin et du noah des c'est assez nombreuses assez onéreuse mais de bonne qualité en tant qu'uniquement du temps court du m1 brams du challenger et enfin du cas en tant que moins cher qui va se penser à ce temps court existe de blindage et ses antichars au niveau des reconnaissances inventaires connaissances d'infanterie au seuil des veillera et rien avec des puma pirates enfin nous avons des petits véhicules de scout les m40 indiqués et enfin la gazelle pour terminer et enfin pour conclure les véhicules dans la catégorie du sol nous avons les véhicules avec des vécu de soutien d'infanterie le centurion havre avec son mortier son obusie enfin son obusier lourd des canadiens jack panzer en soutien anti véhicules légers du m163 c'est son soutien anti-infanterie contre les hélicos à courte portée enfin lorenzo soutien anti-véhicules et anti-infanterie au besoin au niveau de l'aérien quand on se repare les hélicos il ya des fenêtres un millimètre et des vies et vieux pour faire face un peu à tous les fenêtres contre les véhicules et notamment pour achats ce commandant les vieux en soutien gourd anti au sol et 48 roquettes partent assez vite cependant les noms de grenades qui a 50 grenades partent très lentement il peut de soutenir un très longtemps qui soutient notamment contre l'infanterie c'est qu'il ya enfin en aviation de fighting vacuée 2 à 10 thumberbought pour se soutenir au sol du lourd et du lourd à ma question en fait avant danser ce replay c'est est-ce que hippocrate va nous faire ce qui nous a fait contre delta qui et qui s'est bien préparé compte c'est beaucoup d'avions ou non donc la map c'est bien que l'eau 1500 points de départ il comme l'eau tout 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 j'ai dit toujours de cette manière la warrior au nord hippocrate au sud les deux joueurs un deck bleu 750 points en conquête à atteindre il comme l'eau c'est un mot jean gogo avec 1500 points de départ vous voulez dire est-ce que hippocrate va encore partie avec beaucoup d'avions comme il est habitué contre delta comme nous habitué contre cragbi c'est un marché contre rabid est testé préparé il s'est pris sa petite raclée on va dire pour des gentils s'est fait contre et d'état surtout à ça il s'est fait voir est-ce qu'on va voir la même chose alors à savoir que warrior a testé ce raté contre moi c'est partir avec double tigre à chaque fois chaque côté son but c'est détruire les commandants de fin d'hippocrate il nous a expliqué qu'ils constatent à manière générale qu'hippocrate dans ses reprées ne couvraient pas ses commandants en début de partie donc c'est dit je tente un coup de poker pour gagner vite fait ça va être chez contourner avec des que des hélicos j'ai dégommé les corandants et à part et sera finie donc c'est pour ça je savais à peu près ce que warrior a nous préparé donc nous avons deux tigres de reconnaissance sur le côté droit ils ont deux tics au côté gauche un titre de reconnaissance et un tigre ald il a appris tous ces tics de reconnaissance à 120 points donc il aura déjà pu et intégrer 110 points ad s'il fait beaucoup de troupes quand même et peu enfin beaucoup dit que au sol nous amène un rond en deux fouches quatre fouches de un go par deux un rond en trois et un vape avec sûrement une reco pour je pense golf l'eau par deux qui font sûrement aller au milieu l'air golf également enfin comme part par ici un césar en début de partie qui va aller en complément de complément de en compagnon des hélicos d'attaque pour les commandants pour chasser et l'art pour chasser si jamais il ya des essais ou des commandants planqués enfin le dernier groupe qui va aller à gauche sur eco infanterie deux infanteries et un go par deux et une reconnaissance enfin un vape c'est un atgm quant à warrior warrior on a vu ce qu'elle est dans la hypocrite c'est moi deux deux commandes en début de partie plus de commandant en plus donc il part sans départ quatre commandants versus un commandant 4 4 contre 3 ou non je crois qu'il ya un commandant ici de mémoire voilà c'est bien qu'on a ici quatre comptes un donc sur le côté gauche nous ont décès à infanterie via votre régulière reconnaissance double reconnaissance et anti char plus de zikodro que de l'école infanterie des pumas donc c'est de laisser les puments anglais donc les ss qui vont et sur eco son groupe là qui va aller sur bravo commandant un fan infanterie régulière et reconnaissance qu'ils vont sûrement couvrir bravo et la reconnaissance est allé ici reconnaissance aérienne avec infanterie régulière infanterie enfin infanterie d'élite ça c'est pour golf et ça c'est d'être les troupes de renfort de golf atgm reconnaissance ici quand on en plus reconnaissant donc nous on nous merde nous on nous mettre du côté de warrior un peu après son roche commandant ne va pas marcher parce que vu le temps d'un parti sur les marchés partir a déjà été fini nous remettre du côté de warrior pour voir le départ de parti il repère ennemis est ce que hippocrase ou des textes hippocrase ne détecte absolument pas le verra qui va repérer à droite je pense que verra va détecter si jamais des barques sarkoil va être repéré repère à droite à cause du verra la reconnaissance dont il aurait été vu bien plus tard il a repéré tout ça donc maintenant maintenant il sait qu'il était repéré il aurait dû envoyer ici un hélico ça aurait rien coûté il doit couper la tgm sinon va se repérer et s'est fait repérer quand dans de gauche qui va se faire abattre par les hélicos il va sûrement après monter ici commandant et s'est repéré les atgm il en a pu il n'a plus aucun à tgm grosse erreur sa part la gaspille la tgm sur les transporteurs et n'a plus la tgm va perter deux hélicos et en plus à des sacs arrive derrière avec des stinger en plus en complément le commandant à qui va se faire abattre bien joué qu'est ce qui va décider est ce qu'il a décidé il va décider d'aller sur ce qu'on doit il sait que ce qu'on doit la bouge n'a pas bougé beaucoup doit se deviner qui est toujours dans ce bois mais à dc à est-ce que c'est une bonne idée de maintenir sur ce qu'on dans le commandant est bougé il a dû voir qu'il a bougé il a gaspillé encore deux roquettes dessus devrait couper le feu de ces roquettes uniquement tant qu'il n'ya pas le commandant en vue ou fac panzer pour les avoir et mirage f1 c'était qui passe tout droit peut-être moins idées surtout c'est à la décès que par ce qu'elle a décès à oui non peut-être non il n'y a pas de décès à deux vues le candor est abattu il devra rapy rapatrie assez vite c'est trop ici le mirage 1 c'était il sait que commandant a bougé c'est que quand on a bougé me dit pas qu'il a bombardé là où il était avant il perd le mirage en plus il bombarde un endroit où il savait qu'il n'est pas bougé fait ça avec le commandant est bougé donc grosse erreur de sa part l'ombardé à son endroit un nouveau commandant qui arrive le coup de warrior ne coûte dès qu'il attendait à ce moment il ya plus plein de commandant donc à pain quand on est ici un condor il essaie de récupérer avantage au point vu qu'il voit qu'il aura du mal à finir il a battu un grand nombre d'hélicos qui s'est de pourchasser des côtes transports cependant il n'aura pas à ma mise sur cette map comme avec comme s'est passé d'acte a appris la grande majeu de la map c'est hypocrace cette fois-ci l'artillerie va pleuvoir sur l'adversaire et tire sur l'ancienne position en rio a vu le jupiter à gauche combat d'infanterie fachin jäger contre des stormers et stormers devrait normalement être rabattu par les fachin jäger les hélicos qui n'ont plus de munitions le tigre 2 qui a peut-être se faire abattre des fonctions au système de tir j'espère qu'il aura le temps de se replier la dissonne barbac arrive la dissonne ball qui tire dessus est ce que la dissonne barbac va finir au tigre escode il a perdu le visuel il envoie son type pour repérer commandant il sait qu'il est perdu il ya tu la repères et vite fait une cigouette ici il sait que commandant il a repéré commandant bien rafael 1 cf qui arrive pour essayer d'abattre le thunderbolt est ce qu'il va réussir à voir non c'est bon le rafael soutien ennemis est ce que rafael va se faire abattre à cause du fac panzer et part ça serait possible le rafael qui a battu lourde pertes deuxième avion de la part de warrior de perdu il a perdu non seulement un de ses bombardiers il n'en reste plus qu'un il a perdu surtout son seul chasseur du primatia aérienne la perte de ce rafael va lui être fortement préjudiciable ça va être dur de l'eau par deux qui sont envoyés en première ligne c'est l'eau part du centre il veut à tout prévoir et quand il veut gagner cette partie en est trop dans le dernier commandant il sait où cependant les vieux les vieux qui est là qui va empêcher le tigre qui aurait été envoyé en soutien pour abattre les vieux le thunderbolt qui arrive et en parallèle le commandant d'orrier aurait été repéré l'eau part de le thunderbolt n'a pas de visuel il devrait se manquer vite fait ici vite qui coupe à travers champs est ce qu'il aura le temps l'artierie qui dit comme quasiment le commandant un tir chanceux donnera victoire et rebattre mais vu le temps qui reste en partie je doute la destruction à des ça il n'y a plus de décès à est-ce qu'il va tenter le coup avec un tigre pour finir cependant la december boy qui fait demi tour et des sommes voiles qui attaquent l'icône et le tigre qui est d'être le dernier mirage f1 c'était qui arrive il est au courant qu'il a ici un fat panzer il a dû oublier il se fait tour dire et il perd son dernier avion plus aucun avion de la part de la part de warrior il peut compter plus que son artillerie pour des gommés quand dans l'inverse cependant il a pris avantage au niveau des points de commandement même si hippocrate arrive à lui faire perdre du temps le panthère est là pour couvrir bien joué warrior à va tenter de gagner plus de points possibles de bombe de 1000 kg qui va dégommer les commandes aux marines qui sont arrivés en renfort ça arrive et c'était qu'on vous compte l'entière quand on empara qu'arrivent se reflence quand on empara là vont être lourdement prévu sa part part de warrior surtout qu'il faut btc le césar est à côté warrior qui est dans en difficulté il n'a pas contre mappes pendant la prix un bon inventant un nicom s'il a rien maintenir sa longtemps nicom il pourra gagner nos parts de repérer le thunderbol qui va peut-être venir pour le dégommer non hippocrate un outil dans en tête qui est très logique il sait exactement où elle césar il a repéré le césar pour ma part c'est une paix artérie qui se joue comme un mortier pas au niveau que d'être près de fond mais qui bouge à chaque fois qu'elle fait une salle ou oui tire vous bougez et retirez vous rebougez et c'est qu'un vrai tellement qu'il fait ravitaillement et que césar qui détruise par et number bolt tupper bol qui est déjà deux tigres donc il ya un tigre plus de l'eau par deux plus un césar donc un peu revocée très rentable pour hippocrate cependant warrior a encore avant un nicom s'il arrive à déconner plus de commandant qu'il en perd il peut à gagner vu qu'à déconner trois commandants les deux joueurs auront autant de commandes dans cette partie hippocrate qui envoie un autre thunderbol la question c'est pour attaquer quelle unité je pense qu'il va voir attaquer laurent en trois qui a été repéré ou qui bouge d'accord il évacue un nouveau rang en trois qui arrivent très bonne idée de la part d'hypocrate en se mettant ainsi va repérer toutes les troupes qui va appeler erreur d'un part de warrior aucune unité ici sur 7 sur ce plateau un transporteur a pu s'infiltrer heureusement qu'à pas l'infanterie dedans mais ça peut être dangereux les bombes de fighting falcon qui sont bien tombés qui ont oublié milan f2 f3 dans la ville à droite on constate 1 s une troupe des sas avec des fsk qui avance pour tout d'abord quand on danse pendant il ya commandos marines en face mais unité d'élite versus 2 ça c'est béni tu étais vite ils ont beau être 15 15 14 13 13 versus beaucoup 13 vers ce disent vers ce 20 il perdrait à des somberwolves qui fait le tour encore une fois le commandant qui a été repéré sur le côté droit façon côté gauche il ya s'il fait attention il voit que quand on en est pur et n'est plus camouflé et qui a été repéré du fait qu'il n'est plus et qui n'y aute plus comme les commandos marines on peut voir ici ou quand on va voir hier qu'a besoin de récupérer plus de points possibles grand 3 qui tire le thunderbolt qui est touché il va perdre quand on en est tombé porte le thunderbolt ça prenne deuxième requête aurait été mis en péril mais il prend bien son temps la perle bien joué de la part de warrior qui a battu un des tombeur bot adverse en reste plus qu'un à battre grâce à ça non seulement il a dégommé un des tombeur bot mais il a préservé son commandant en plus en se mettant à couvert dans la vie cependant il devrait savoir quelque chose a donné à vision il devrait bouger son commandant et avoir laissé ici c'est une grosse erreur et il perd le commandant grosse perte d'avoir de de warrior warrior qui avait cette petite avance en ligne comme il aurait dû même si c'était rien que zéro point ce temps qu'il va lui falloir pour appeler un commandant va être fortement préjudiciable et pourrait lui coûter la victoire parce que warrior ne compte plus quatre sujets sur l'income et sur les points de conquête il a perdu pendant une minute après le commandant ce qui fait un gros déficit de points fighting falcon qui arc c'est bon carrosser sur pied en dégommant qu'est ce qu'elle est gommé j'ai pas le temps de voir unité n'a pas le roman je crois non pas vraiment et aucune idée il s'est fait voilà je crois qu'il s'est fait 40 50 points en plus soit il peut que hypocrasse warrior vie soit la victoire sur l'égalité après lui reste un césar encore pour faire des dégâts donc s'il peut contourner certaines troupes en doigt adverse ça pourrait un bon point avait gagné sera pour des contournements qui arrive trop tard un goût par 2 à 4 excusez moi j'ai autant que tu m'étends en plus lent le par 2 à 4 s'est fait flanquer par les stormers et stormers en ont profité ce sont fait un malin plaisir à le démolir très bon coup par hypocras il perd beaucoup de véhicules et beaucoup d'unités bêtement warrior notamment ce dernier bombardier qui a perdu ça avec avait une des sacs que parvers bravo il aurait pu sur un côté droit pour essayer de l'avoir ce commandant va il ya ça va plus qu'être une partie au commandant warrior ne peut avoir plus que si quand on a tant qu'on a perdu un en face on avait juste pour en avoir 7 et pour comprendre un secteur s'il le souhaite et le deuxième à 10 tomber bolt et là est arrivé ce sera gonzalez qui va vengé son ami qui a fait beaucoup de kills il viseur en c'est quoi va se faire abattre et que tu me voles qui part après encore avoir envoyé la vie à une décès à ces problèmes qu'on veut des tomber bolt en face et qu'il faut toujours avoir des ça en groupe de pas en groupe de deux mais avoir deux décès à capables de s'entraider si jamais vous en perdez une à cause d'un board faut que deuxième puisse se tirer dessus et le dernier commandant d'hypocrate qui arrive qui va se planquer ici et il va maintenant plus de points d'incom deuxième commandant que père que vient de perdre warrior ce commandant là par contre 50 ans qui va qui bloquait deux points de conquête cette perte là par contre est tragique vraiment tragique qu'elle lui faut à tout prix d'être un commandant de plus un chef c'est bon voilà un commandant de moins il en reste plus que six en face faut rapidement qu'il ya un commandant pour lima ces trois points en plus sont très problématique s'il n'y aurait qu'un point là il aurait que cet écart qui baissent c'est vraiment problématique pour warrior et cette perte de ces deux commandants la guion faire prendre un retard monumental commandant ici qui a été repéré il est obligé de le bouger de temps en temps de foot dans la ville pour éviter qu'ils soient dégommés il fait encore toujours quelques points de gratter c'est toujours ça son but son but c'est de pas qu'un c'est que le timber bolt puisse avoir une ligne de vue sur ce commandant tant que quand on n'est pas battu il ya une chance de gagner mais cependant c'est quelque chose à chaque fois de perdu sont des secondes qui va permettre à hippocrate d'égaliser avant la fin de la partie maintenant ils visent plus que l'égalité warrior il sait qu'il n'aura pas le temps trois points le problème c'est qu'il est obligé de bouger son commandant son commandant ne bougerait pas sont qu'on ne bougeait pas pas que quand le commandant doit leur bouge encore s'il fait encore égalité actuellement son inégalité et vu le temps qui reste quand dans de voir et quelqu'un en danse le commandant est abattu à faire l'affaire clou la warrior n'a fait pas ses éthiques trop près et c'est à voir york a perdu warrior père il aurait pu gagner au point de commandement il ya plus à l'il ya passé il ya trop d'avancé maintenant il ya plus de 10% d'avancé partie ce moment que les petits pour cent avance vous avez une victoire même mineur bien joué de la part d'hypocrate qui a failli se faire avoir par ce par cette surprise l'entraînement de procès avait failli m'avoir aussi mais j'ai réussi avec surprendre dernièrement on sortir de justesse comme en fait mon sorti comme hippocrate de justesse pour 50 ans sur mes quatre commandants et malheureusement pour warrior qui va perdre son match et qui ne va pas passer pour la sud des poules hippocrate deuxième café qualifié du groupe a qui gagne de justesse vraiment bravo deux joueurs magnifique bataille les deux et deux sont battus comme des lions cette fois ci c'était on a vu à quoi ressemble le mode conquête la chasse aux commandants est prépondérant warrior comptait sur ses commandants pour prendre davantage les deux commandants qui a perdu la photo au fond et la fait probablement perdre il aura peut-être plus espérant inégalité c'est pas mal de ces deux commandants beaucoup beaucoup de kills de côté niveau très équilibré donc les deux joueurs méritaient de passer hippocrate a été légèrement meilleur que warrior surtout au niveau de son aviation qui a fait un massacre on va pas va pas nier l'aviation d'hypocrate c'est vraiment toujours très violente et fait toujours beaucoup de dégâts on bravo ou pas bravo à ceux qui ont gagné à ceux qui ont perdu j'espère qu'on verra warrior dans un prochain match enfin d'un prochain tournoi c'est un bon joueur il peut rarement passer il peut vraiment aller plus loin je pense et il aurait pu passer les phases de poux à mon avis donc merci en restant cette vidéo en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois de sa porte ou bien et à tout le monde 1 2 1 Sous-titrage ST' 501